Les recherches sur ce qui cause ce qu'on a convenu d'appeler l'incivisme fiscal par exemple, ce n'est pas toujours que les citoyens n'ont pas la volonté de payer. Le simple fait de ne pas comprendre comment la catégorisation est faite, comment les barèmes sont fixés et tout, je pense qu'on est en face d'un gouvernement qui prend ses responsabilités, qui codifie les choses, mais toujours avec derrière l'intention de citer des gens, s'insérer dans le format de ce point de vue, non pas parce que les gens ne veulent pas mettre leur argent dans une banque, mais parce qu'on leur a fait croire que vous mettez ça là-bas, vous perdez, parce qu'il y a des prélèvements qui sont faits, alors que quand on vous l'explique très bien, tout citoyen devrait pouvoir être fier de payer ses impôts, mais on lui facilite la tâche lorsque, en plus d'être citoyen, ils mettent des activités qui sont génératrices de revenus. Donc je dis oui, c'est positif, ça reflète cette volonté de faciliter la tâche aux citoyens. Une fois que c'est le citoyen qui doit contribuer, une fois qu'on passe à ce système, il faut ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Donc il faut que le citoyen soit d'accord à l'idée de payer l'impôt dont il s'agit. Proposer aux citoyens de payer des impôts, ça va être compliqué, parce que, et là on va toucher un point fondamental. On vient de faire toute une réflexion en disant, quand au fond le système social se complexifie, l'État émerge comme une nécessité. Mais du coup, on confie à cet État ce que un sociologue appelle le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire, par exemple, pour faire respecter les contrats, il faut l'État, donc la justice, pour pouvoir contraindre tout le monde à respecter les contrats. On est d'accord. Donc, pour cela, vous voyez que vous confiez à l'État ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Et là émerge toute la seule et unique question de la science politique. La seule et unique question de la science politique, c'est quoi ? C'est, vu qu'il est nécessaire que j'accorde à l'État le monopole de la violence légitime, comment je me protège de ce même État pour qu'il n'abuse pas de son pouvoir ? De son pouvoir qu'on lui a donné. Exactement.